Bonjour, Gilles ici pour CinéTechno, je vous parle du Bluie de Raggedy Man ou L'Homme dans l'ombre. En version française, le film de Jack Fisk est distribué par les Fants Films et m'en va d'être CC Spacek, Eric Roberts et Sam Shepard, sortant en magasin le 20 février 2024. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale au Texas, une jeune femme divorcée, semie d'amitié avec un marin. Le supplément sur cette édition du film Raggedy Man fait bien, à mon avis, de mettre en évidence la contribution de Jack Fisk et surtout sa place dans le cinéma hollywoodien des dernières décennies. Pour le grand public, c'est un nom qui ne résonne pas beaucoup, mais si vous avez regardé le générique de certains des films, les plus grands films des années 70, 80, 90 et 2000, Fisk devrait vous sonner des cloches. Il en effet agit en tant que chef décorateur et décorateur artistique sur un paquet de chefs-d'oeuvre, notamment les films de Terrence Malick, Carrie de Brian De Palma, Phantom of the Paradise, Eraserhead et Model Don't Drive de David Lynch, The Master et There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson et j'en passe bien d'autres. L'époux de l'actrice C.C. Spacek depuis 1974, il l'aura dirigé en tant que réalisateur sur deux films, Violets Are Blue et The Raggedy Man, qui nous intéressent. Étrangement, malgré de bonnes critiques, à sa sortie, un casting solide et un propos assez ambitieux, ce film a quand même complètement sombré dans l'oubli. Pour qu'une vraie bonne raison, parfois c'est comme ça que ça arrive, j'imagine. Et c'est donc à l'occasion de cette ressource amblouée par éléphant film que j'ai donc découvert ce film pour la première fois. Premier constat, Jack Fisk ayant déjà cumulé pas mal d'expérience à Hollywood, c'est clair qu'il a bien su s'entourer pour son premier film. La photographie est fantastique, la musique de Jerry Goldsmith est glorieuse, comme d'habitude, la reconstitution d'époque est crédible, bien entendu. Il y a ce casting. Casting qui, cela dit, peut sembler 5 étoiles, mais qui prouve surtout que Fisk, réalisateur, avait quand même le coup d'œil pour trouver des interprètes prometteurs. On retrouve en effet ici William Sanderson, qu'on ne connaissait pas encore pour son rôle marquant dans Blade Runner, Eric Roberts, qui en était au tout début de sa carrière, et surtout le jeune Henry Thomas, qui va crever l'écran l'année suivante dans le Yeet-T de Steven Spielberg. Raggedy Man est globalement un très bon film, on ne peut pas le nier, mais c'est malheureusement aussi un film fait par quelqu'un qui voulait bien faire, sans prendre trop de risques. Vous voyez ça comme le travail scolaire d'un élève modèle, un étudiant qui a toujours des bonnes notes, qui sait exactement quoi faire pour plaire au professeur. Le résultat est donc un film d'époque parfaitement conçu, mais aussi très sage. Trop sage, à mon avis, jusqu'à adapter un peu trop finalement le roman, et surtout ses ruptures de ton qui ne sont pas toujours crédibles, particulièrement dans sa dernière partie. Le Blu-ray présenté à 1.85 panoramique, avec piste audio en anglais ou français DTS et GD 2.0, est sous-titre optionnel dans ses langues. Dans le supplément principal du disque, qui s'appelle Du silence et des ombres, Julien Comélie analyse cette oeuvre, qu'il estime clairement beaucoup. C'est l'équivalent d'une fiche Wikipédia qui est transmise ici en termes de connaissances, mais sur un ton familier qui reste agréable à écouter. Une bande-annonce est également incluse. Comme d'habitude, cette édition française d'éléphant-film est libre de zone, donc n'importe quel lecteur nord-américain saura lire le disque. J'ai été saisi par la beauté du film de Jack Fisk, injustement oublié, mais je dois aussi admettre que le film ne m'a pas touché d'un point de vue plus émotionnel. C'est une oeuvre belle, qui contient quelques moments oscarisables pour sa vedette Sissy Spacek, malgré un dernier tiers légèrement problématique à mon avis. Cette réédition d'éléphant-film permet quand même de redécouvrir ce film, et les francophiles vont probablement se tourner vers cette version, plutôt que la version américaine sortie chez Kino, puisqu'on y trouve la version française sur ce disque. C'était Gilles, merci, bon visionnement.